Il n'a échappé à personne que le Congo du président Denis Sasungueso était au centre des attentions la semaine dernière. A peine installé dans ses nouvelles fonctions de président de la transition au Gabon, le général Oli Gingema s'est rendu dans ce pays à la tête d'une forte délégation pour renouer les relations diplomatiques entre les deux pays. Et l'un des secteurs qui a semblé susciter beaucoup d'intérêt, c'est celui des mines. C'est dans ce cadre que le ministre gabonais des mines Hervé-Patrick Opianga a été reçu par son homologue congolais, le ministre d'État en charge des industries minières et de la géologie, Pierre Oba. Les deux hommes entendent permettre à leurs pays respectifs d'oeuvrer au développement des projets miniers transfrontaliers dans l'intérêt de leur peuple. Déjà en partenariat avec le Cameroun, dans le cadre du projet d'exploitation minière Mbalam Nabeba, le Congo entend renouveler cette expérience avec le Gabon, un pays avec lequel il partage près de 2000 kilomètres de frontières pour développer les mines de fer qui sont à la frontière entre les deux pays. Au sujet justement du projet d'exploitation du gisement du minerai de fer de Nabeba, le directeur de l'administration et des relations publiques de la Cameroun Mining Company Salle, la société en charge de l'exploitation du minerai de fer de Mbalam a levé un pan de voile sur les avancées enregistrées dans le cadre du projet Nabeba au Congo-Brasaville. Il a appris aux représentants des différentes administrations, en présence du ministre par intérim des mines, que la pose de la première pierre de ce projet pourrait avoir lieu au quatrième trimestre de l'année en cours. Une avancée notoire qui est fortement conditionnée par la signature des accords contraignants par l'État congolais. Par ailleurs, le consortium en charge du projet intégré qui englobe le développement des gisements Mbalam, Nabeba, Avima et Badondo ainsi que la construction des infrastructures connexes, notamment la voie ferrée reliant les mines au port autonome de Criby et le terminal minéralier de Criby, confirment les avancées prometteuses des préparatifs en cours. Selon des informations dignes de foi, le consortium a obtenu il y a quelques jours de la part du ministre de l'État en charge des industries minières et de la géologie de la République du Congo la confirmation de la signature imminente des accords contraignants liés à la construction du chemin de fer allant du nord du Congo à la côte atlantique camerounaise d'ici la fin du mois d'octobre 2023. Cet accord crucial est vivement attendu par le consortium pour le démarrage effectif des travaux qui ont requis de nombreux mois de préparation, toute chose qui a poussé le consortium à confirmer que la pose de la première pierre pourrait avoir lieu dans les prochaines semaines soit sous un délai maximum d'un mois après la signature des accords contraignants par la République du Congo des accords qui viendraient compléter ceux qui avaient été signés le 25 février 2022 par la partie camerounaise.